Hello! Aujourd'hui, je vous présente un top 10 de l'Islande, un de mes plus beaux voyages à vie que j'ai fait en mode road trip. Donc, je vous montre en fait 10 coups de coeur pour moi qui sont des incontournables lors d'un voyage en Islande, évidemment avec une voiture parce qu'autrement, on peut juste pas mal visiter la capitale et quelques petits alentours. Mais moi, j'ai en fait le tour de l'île, donc je vous montre un petit peu c'était quoi mes favoris. Une des choses qui n'ont pas manqué, c'est vraiment les sources chaudes. Pour moi, c'est vraiment incontournable. Donc, évidemment, le Blue Lagoon qui est vraiment populaire, assez touristique, donc c'est une source chaude en fait artificielle créée par une usine géothermale pas loin. En fait, c'est comme la décharge des déchets de cette usine-là qui crée cette eau bleue vraiment fascinante, mais aussi très bonne pour la peau. Donc, c'est plein de minéraux, puis évidemment, il y a la possibilité de se faire des marques sur place. Donc, vraiment, je pense que c'est un incontournable en allant en Islande, surtout que c'est très plus la capitale, donc Vécalique. Donc, c'est assez facile de s'y rendre. Mais si vous faites un peu plus le tour de l'île, il y a un endroit que j'ai vraiment apprécié qui s'appelle Régard d'Alours. En passant, je m'excuse vraiment pour mon accent tout le long du vidéo. Je risque de massacrer l'île d'Islandais. Donc, cette place-là, en fait, c'est une source chaude naturelle, une rivière qui se déverse dans la nature. Donc, en fait, il faut faire une randonnée, je dirais, d'environ 1h-1h30 pour se rendre, quelque chose comme ça. Puis, on traverse un bout même des geysers, des fumérols avant de se rendre à la source chaude. Il n'y a pas vraiment d'installation. Je veux dire, il y a une petite plateforme en bois avec des places pour se changer, mais c'est assez ouvert, donc il ne faut pas être très pudique. Puis, c'est vraiment dans la nature, donc il fait assez froid quand tu le vois au mot de cette pente, comme nous, on a fait nos voyages. Donc, c'est ça. C'est un pensée du bien. N'oubliez pas votre arrière. Ensuite de ça, un de mes coups de cœur, vraiment, c'était les plages noires de Vic. Donc, vous avez probablement déjà vu des photos de cet endroit-là à Vic, avec des falaises noires de pierres balzatiques, avec des plages noires, finalement, en pierres de volcan. D'ailleurs, proche de là, il y a aussi un endroit où est-ce qu'il y a un avion abandonné. En fait, il y a eu un crash d'un avion, puis il a été carrément laissé là. Donc, c'est vraiment assez touristique aussi comme spot, assez photographique aussi. Donc, ça vaut la peine d'aller visiter. C'est une petite rando, je dirais pas une rando, c'est assez plat. C'est plus une marche d'environ 40 minutes pour se rendre. Donc, il faut quand même avoir le temps pour aller voir cet avion-là. Ensuite, je dis en Islande, c'est connu pour être un pays d'eau, un pays de feu. Donc, si on passe par l'eau, les cheveux d'eau, carrément, c'est un pays qu'il ne faut pas manquer d'aller voir ça. Il y en a tellement, il y en a partout. Mais si je peux vous faire une liste de mes préférées, je passerais par Golaphos, Détiphos, Skogafos et par, ben moi, celle-là, je vais essayer de le dire, Céjohn-Glophos. Je vous mettrais un nom. Puis, vraiment, c'est toutes des chutes les plus impressionnantes les unes que les autres. Des fois, c'est la hauteur, la grandeur, l'environnement. Mais vraiment, il ne faut pas manquer tout ça. Il ne faut vraiment pas passer à côté de mes petites visites, des plus belles chutes d'Islande. Je vous mettrais un lien d'ailleurs d'un article que j'écris là-dessus, qui, selon moi, sont les top 5 des plus belles chutes. Évidemment, les fumérols, les volcans, donc c'est possible de visiter des volcans qui sont encore actifs. Bref, ce que je n'ai pas fait. Mais, les fumérols, c'est vraiment intéressant à voir. Nous, on a été voir un site dans le nord de l'Islande, où est-ce qu'ils promènent carrément à travers des cratères en ébullition. Puis, ça sent un petit peu le soufre, ça sent un petit peu les oublides. C'est assez particulier. Puis, il y a des fumérols qui explosent un petit peu partout sur le site. C'est vraiment quelque chose, je pense, à voir de l'Islande. Évidemment, un des plus classiques, c'est le cercle d'or. Donc, en fait, ça comprend trois choses. Première chose, c'est les geysers, donc sur le site de Geysir. Puis, lui qui explose le plus souvent, sa pelle, c'est trop pur. Donc, ça, c'est vraiment impressionnant à voir. Il explose à peu près 5 à 10 minutes, selon. Ensuite de ça, le deuxième site, c'est Singvelir. Donc, ça, c'est les plaques tectoniques entre l'Europe et l'Amérique, en fait, qui sont en Islande et qui s'espacent un peu d'année en année. C'est aussi le premier, le premier parlement, c'est en Islande. Donc, c'est vraiment un site intéressant, avec plein de choses à voir. Donc, on peut vraiment se promener entre les plaques tectoniques. Il y a aussi comme un petit village à visiter. Ici, c'est aussi possible de faire de la plongée entre les plaques. L'eau est vraiment cristalline, donc je pense que c'est un must-do. Ensuite de ça, Goulphos, qui est le troisième élément du cercle d'or. Donc, cercle d'or, parce que c'est trois éléments qui se rejoignent un peu. On a un cercle qui sont très populaires. Mais le dernier élément, Goulphos, c'est une chute vraiment impressionnante. Donc, il est à voir tout près, en fait, des geysers. Donc, il y a carrément peut-être à 10-15 minutes de voiture. Donc, nous, on l'avait visité très tôt le matin. Donc, il y avait carrément personne sur le site. Je pense qu'il était 6 heures du matin. Donc, je pense que ça peut être intéressant de se promener très rapidement le matin à travers les geysers et Goulphos. Parce que ça se remplit assez vite de touristes. En Islonde, comme je parlais des volcans, nous, on a visité un volcan qui était éteint. Donc, c'est vraiment un cratère qui s'appelle Kérid. Donc, c'est vraiment une bonne marche de marcher tout le tour du cratère. Le sable est rouge, vin. Donc, c'est vraiment, je pense, une expérience à faire. On peut aussi, là, carrément descendre jusqu'en bas du cratère. On se trouve comme un mini lac naturel, finalement, dû à l'extinction du volcan. Moi, un de mes coups de cœur, personnellement, de l'Islande, c'était les fjords de l'Est. Donc, vraiment impressionnant à voir de vos paysages. Vraiment le fun dans mon autre trip. Un des villages que j'ai vraiment apprécié, qu'on a passé du temps, c'est... C'est juste fjordur. Je vous l'écris encore une fois. Donc, vraiment, beaucoup de bateaux croisés arrivent sur le port de cette petite ville-là. C'est assez petit. Deuxièmement, l'Islande est assez reconnue pour les glaciers. Donc, c'est sûr que c'est possible d'aller faire une randonnée sur le glacier avec un guide. C'est sûr que je ne vous conseille pas d'y aller par vous-même. Il y a beaucoup d'accidents, de touristes qui se perdent ou qui peuvent mourir sur les glaciers. C'est assez dangereux de marcher comme ça sans un guide. Un des plus connus, c'est le Jokur Salon. Donc, nous, on a simplement passé devant, puis on a admis un petit peu les glaciers. C'est sûr qu'en plus, nous, la journée qu'on est arrivés, il y avait la grosse pluie battante. Donc, on n'a pas eu le meilleur moment pour voir des glaciers. Ça gâche un peu le moment. Mais, carrément, c'est possible vraiment d'aller marcher sur les glaciers. Les meilleures saisons, c'est sûr que c'est plus quand c'est l'hiver ou quand c'est une période plus froide. Au mois de septembre, je dois avouer qu'à cause de l'été, les glaciers n'étaient pas un peu moins impressionnants. Ensuite, un autre de mes coups de cœur, c'était le nord de l'Islande. Carrément, je trouve que ça vaut la peine de se rendre jusque-là. Souvent, les gens restent plus dans la section sud, puis bon, ils repartent, ou souvent, c'est des stop-overs. Mais carrément, si vous faites un trip en Islande de plus de 10 jours, moi, je vous conseille vraiment d'aller voir le nord. Les paysages sont vraiment impressionnants. En plus, nous, on était gesteuse, on a vraiment eu du beau temps. Donc, ça nous a permis de faire une balle à la cheval sur les plages noires. On avait des paysages de fous avec un ciel bleu, les tops de montagnes enneigées. Puis, moi, j'avais l'impression d'être comme en Alaska, là, vraiment. Puis, sinon, c'est sûr qu'il y a la ville à Cœuriri, dans le nord, qui est quand même intéressante aussi, avec beaucoup de graffiti. C'est sûr que le restaurant s'est connu pour toutes ces graffitis, un peu comme Reykjavik. Donc, c'est sûr, je n'ai pas parlé tellement de Reykjavik, mais je trouve que c'est comme un peu obvious, parce que tout le monde arrive là, finalement, puis tout le monde prend au moins la peine de visiter une journée. Sincèrement, une journée ou deux, je pense que c'est suffisant pour visiter la capitale, personnellement. Mais autrement, pour le nord, donc, c'est ça, vraiment les routes, les paysages à Cœuriri, qui est vraiment une belle ville au nord. Il y a beaucoup aussi, encore une fois, de croisières qui arrivent par là. Autrement, j'espère que mon petit top 10 de choses à voir en Islande, je vais vous aider à préparer votre voyage. Si vous voulez, en bas, j'y vais mettre un lien sur mon article, mon itinéraire complet que j'ai fait en Islande. Donc, je vous décris vraiment jour par jour ce que j'ai fait, quelques liens aussi, des photos, l'itinéraire sur le map. Donc, je pense que ça peut être intéressant de jeter un petit coup d'œil. Prochaine! Ah, j'ai piaudé, vous avez bâni, il est de l'interne, c'est l'aït!